Merci Madame le maire. Je laisse à Monsieur Bouvet l'entière responsabilité de la perception qu'il nous offre de la droite sur la culture. Je m'en tiendrai à quelques réalités de ce qui a été en matière culturelle cette expérience. Et je peux me retrouver dans un certain nombre de ces conclusions. Mais peut-être rappeler que pour le monde artistique et culturel, dans cette période marquée par le Covid, heureusement qu'il s'est trouvé ce site et ce projet pour accueillir un certain nombre de collectifs qui ne trouvaient pas leur place ailleurs, qui pouvaient là s'exprimer au moment où les contraintes sanitaires étaient fortes, avec le recours au grand air dans la période estivale. Mais ils et elles ont été extrêmement nombreux, les artistes et les collectifs, qui ont trouvé là un terrain d'accueil pour pouvoir tout simplement travailler dans une période empêchée. Je veux rappeler quelques chiffres pour notre métropole. C'est 5,5 millions de fonctionnement, oui, et 2,4 millions d'investissements. C'est un demi-million de personnes dans le public, plus d'un demi-million de personnes dans le public. Je suis assez nul en maths, mais chacun pourra calculer le coût fauteuil. Et je crois que le résultat est tout à fait digne pour ce qu'il a permis, puisque ce sont près de 800 formations artistiques qui ont pu s'y produire et y travailler, et près de 400 structures de nature différentes à y intervenir. Là où je vous rejoins un peu plus, c'est le verre à moitié vide devant lequel nous nous trouvons sur le résultat. Mais que ça ne nous empêche pas de continuer de relever des défis d'expérimentation, comme ça a été le cas. Et pour ce qu'il restera sur le site, il y a des choses qui reviennent à la souveraineté municipale des Roséens, qui se sont exprimées de manière parfaitement claire ces derniers temps, en tout cas dans la presse. Chacun pourra juger, estimer et se prononcer. Mais je veux tout de même rappeler qu'il reste dans ce projet une clause culture, qui est une clause incitative, et dont nous espérons qu'elle pourra permettre de prolonger les expérimentations culturelles qui ont eu lieu, et en tout cas de ne pas effacer la culture au nom de la nature. Je crois que les deux se conjuguent très bien. Mais en tout cas, de mon point de vue, et là aussi nous pouvons en débattre, sur le caractère artistique et culturel, nous avons eu des propositions d'une belle exigence, un public varié et nombreux. Je crois que de ce point de vue-là, les chiffres sont à peu près incontestables. C'est une très belle réussite. Et il y a eu un petit pincement au cœur de ces deux derniers week-ends, d'imaginer que l'expérimentation, comme il était convenu, et comme Pickup l'a très bien assumé, allait prendre fin. Mais je vous renvoie aux chiffres des derniers week-ends, où le public s'est réuni nombreux pour fêter dignement cette fin de projet, qui a été pour nous un projet formidable. Merci. Merci.